bonjour à tous j'espère que vous portez bien moi c'est Marcel Kamla présentateur de la chaîne CGI qui signifie canada global info alors dans cette nouvelle vidéo je vous présente comment est ce que vous pouvez postuler aux offres d'emploi venant du site québec-entête.com qui est un site qui fonctionne en collaboration forte avec le gouvernement d'immigration du québec alors sans plus tarder je vais vous présenter comment est ce que ça se passe donc on se retrouve dans la page de login du site où je vais me connecter alors pour ceux qui ne sont pas pour ceux qui n'ont pas un compte ils peuvent créer un compte à ce niveau avec le lien qui est là vous créez un comptant vous remplissez vos informations pour vous inscrire et dès que c'est bon vous venez vous connecter donc là je me connecte ok nous voici dans l'interface principale et dans le panneau gauche où vous voyez nous avons la réplique des emplois la réplique des études pour ceux qui veulent aller étudier et nous avons la réplique des candidatures auxquelles vous aurez postulé et la réplique des favoris donc la première chose à faire d'abord est de configurer son profil premièrement vous devez créer votre profil même si vous n'avez pas des offres d'emploi liées à votre domaine d'études ou bien des études liées à votre domaine vous venez d'abord à ce niveau ici en bas vous cliquez sur profil et vous remplissez les informations sur votre profil on observe à ce niveau un changement profil professionnel profil étudiant et ici nous avons les informations générales au niveau du profil professionnel c'est pour ceux qui vont postuler sur l'offre d'emploi et au niveau du profil étudiant c'est pour ceux qui vont postuler sur les admissions dans les universités et informations générales bon on va commencer dans ce niveau vous allez remplir vos informations à propos de vous vous lisez vous remplissez bien vos coordonnées vos éducations ce que vous avez eu comme formation et éducation votre langue niveau de langue et les questions sur l'immigration donc vous lisez attentivement et vous cochez ce qui convient à votre profil et aussi vous avez des liens pertinents de skype portfolio et linkedin n'oubliez pas surtout de remplir vos informations en anglais aussi français et anglais c'est très important donc une fois que ceci est fait vous venez remplir vos informations au niveau du profil professionnel donc là vos compétences surtout votre expérience professionnelle vous lisez et vous remplissez attentivement et en dernier des questions sur l'immigration aussi comme je vous l'ai dit ce site fonctionne en collaboration forte avec le gouvernement d'immigration du québec donc une fois que ceci est fait vous remplissez aussi votre profil étudiant si vous aspirez à postuler sur les admissions donc vous remplissez clairement comment vous demandez vous lisez attentivement et vous remplissez les questions sur les finances etc et sur les sur les emplois aussi sachant que vous serez étudiant donc une fois que ceci est fait on se retrouve au niveau des emplois pour ceux qui veulent postuler on vient de la repli des emplois vous avez à ce niveau des filtres liste des entretiens d'embauche c'est en vidéo conférence tous les entretiens d'embauche le domaine vous choisissez votre domaine ici vous lisez et vous choisissez moi je suis dans les sciences et technologies de l'information au niveau de l'éducation vous choisissez parce que c'est pour des offres d'emploi dont je vous conseille de choisir un niveau d'études inférieures moi par exemple j'ai un niveau d'université donc j'ai un bac plus trois mais je vais choisir des études collégiales pour avoir plus de chances d'obtenir une offre d'emploi au niveau de l'expérience je choisis junior donc de 0 à 2 ans au niveau du français je vais laisser et au niveau de l'anglais je vais laisser donc avec mes trois avec mes quatre filtres que j'entrais j'ai un programme j'ai une offre d'emploi qui apparaît je clique dessus c'est programmeur programmeuse de jeux vidéo il y a les informations sur le salaire nombre d'heures et le domaine qui est lié à cela vous lisez bien cette offre d'emploi pour ceux qui seront pour ceux qui seront intéressés par cette offre d'emploi et pour y postuler vous cliquez sur postuler en fait donc c'est vous qu'en prenez ce postuler qu'il se passe voilà vous choisissez serez vous disponible pour un entretien choisissez par vidéo conférence déjà et révision de votre profil tout est ok chez moi tout est ok ici voilà choisi choix des offres on vous dit vous pouvez demander des entretiens pour deux offres d'emploi maximum par entreprise donc ici par exemple j'ai choisi programmeur et programmeur de jeux vidéo en premier choix et comme deuxième choix si je clique on me propose d'autres postes pour la même entreprise où je peux toujours postuler artistes conceptant jeux vidéo artistes d'environnement de jeux vidéo tout 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 s'il y a une offre poste qui m'intéresse alors je n'ai qu'à cliquer dessus et à envoyer ma candidature moi parce que moi je suis pas intéressé par les jeux vidéo dont je veux pas postuler à cette offre d'emploi donc je sors tranquillement pour ceux qui seront intéressés par les études dont les études de niveau université qui veulent avoir une admission dont ces études concernent ce qu'ils font dans les sciences de la santé ce qu'ils font dans l'environnement développe environnement et développement durable la agriculture la pêche l'aménagement du territoire forestier et papier et ce qu'ils font aussi dans les sciences humaines sciences sociales les droits l'étude internationale langue et lettres dont je peux dire ça concerne ceux en général et chez nous qui ont tous types de bacs en fait donc que tu aies un bac d ou un bac c que tu fais dans les sciences de la santé tu peux avoir un permis tu peux avoir une admission dans une université et ce qu'ils font un bac littéraire qui se retrouve dans ces deux catégories ici aussi donc on choisit là et on tape sur continuer dans un cas où tout se passe bien et qu'on me convoque à une conférence elle se fera par vidéoconférence c'est-à-dire sur skype donc voilà les études tu m'en as le doctorat le doctorat blablabla tout ça tout ça mais pour être plus stratégique je viens jouer avec mes filtres diplôme visé je veux une maîtrise donc je veux obtenir une maîtrise le domaine je suppose que j'ai un bac littéraire je couche ces deux cases ici et en éducation 15 années d'études on va au niveau du français débutant bon bref voici les offres de l'admission qu'on me propose maîtrise c'est si j'entre là maîtrise en études des populations diplômes et s'attachant la maîtrise webmaster le deuxième cycle duré deux ans bon je lis bien je lis attentivement ce qu'on me dit là et si je suis intéressé j'envoie je fais une demande je demande un entretien en fait donc bon en fait je vous je vous conseille de vraiment bien remplir ces informations même si votre domaine de travail ou d'études n'apparaît pas dans ce site créez votre profil au moins remplissez très bien vos informations pour être au moins avisé à la prochaine fois qu'ils vont mettre les offres d'emploi en ligne et pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'outil informatique nous pouvons vous aider l'équipe cg nous pouvons vous aider à faire des postes à postuler sur les offres d'emploi et aussi sur les perçus des admissions pour les universités dont je vais mettre le contact en description dans dans la vidéo pour ceux qui le souhaitent bien sûr donc nous sommes situés au cambrou dans la ville de yaoundé précisément pour ceux qui y sont et même si vous êtes à distance on peut vous aider aussi à distance à travers une autre page facebook le lien est aussi dans la vidéo donc cette page aussi est vraiment très 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 interactive si vous voulez avoir plus d'informations surtout pour des offres d'emploi donc si vous ne voulez pas manquer les offres d'emploi qui arrivent des d'autres paris d'autres sites abonnez-vous sur notre page facebook donc c'est tout pour cette vidéo merci de m'en réécouter jusqu'à la fin pour ceux qui ont aimé la vidéo je vous demande de la liker de la partager à plusieurs autres personnes qui aimeraient avoir aussi des programmes et des offres d'emploi ainsi qu'ils peuvent postuler à ces offres d'emploi donc merci et rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo